...qui obtint pour sa société le chantier de démolition des remparts et donna également son nom à un apéritique très en vogue à l'époque. Sur la gauche de notre train, admirez l'imposante cathédrale dédiée à Saint Jean Baptiste, le saint patron de la ville. La première pierre est posée en 1324 lorsque Perpignan est la capitale continentale du royaume de Majorque. Elle est caractéristique du gothique méridional. La sobriété de sa façade contraste avec la richesse du décor et du mobilier intérieur. La cathédrale est ouverte tous les jours à la visite. Pour les photographes, n'ayez crainte, nous allons faire le tour de la plage.